Sous-titrage ST' 501 Yo Mais qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Il fallait pas le tabasser ? Mais non, il allait se barrer sans le remarquer C'est bon, la voie est libre Et voilà Comme s'il avait jamais frappé personne celui-là Alors c'est ici qu'ils doivent classer leur archive Alors pour une recherche concernant Ross Olivier Brown Protion Et Slump Vous allez pas nous croire Le dernier scientifique à trouver C'est Enrich Kroger Tu te fous de nous ? Bah au moins, on a plus à le chercher Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ferait mieux de pas moisir ici Ok, on fait une copie des données Contrôle de vision, ok Contrôle du débit de CO2, ok C'est bizarre comme sensation Oh, ça suffit Concentrez-vous et commencez l'exercice C'était en 1968 En pleine guerre du Vietnam Le président Johnson pensait que l'issue de la guerre Dépendrait essentiellement de l'action de commandos Surentraînés en territoire ennemi Aussi, la société Parapluie Encore jeune à l'époque Mais déjà bien implantée Dans le secteur de l'armement biochimique Fût alors contactée pour un projet insensé Élaborer un anabolisant génétique Capable de développer à son paroxysme Les facultés combatives de n'importe quel soldat Celui-ci permettrait alors aux Etats-Unis De détenir une arme au potentiel immense Des soldats aux capacités mentales et physiques Hors du commun Fabriquées à un rythme industriel Six chercheurs furent lancés sur le programme Le professeur Emmet Brown Le docteur Doug Ross Le professeur Procion Le docteur Laure Olivier Le docteur Slump Et enfin Le professeur Heinrich Kroeger Dit le Tchétchène Le projet fut baptisé projet Héraclès Hélas, les premiers essais de l'anabolisant Héraclès Furent catastrophiques Sur 70 soldats volontaires pour le test 67 moururent d'hémorragie multiple Dû à un développement trop rapide de leurs cellules En une heure à peine Leur faculté mentale se dissipait Les laissant à l'état de vulgaires zombies Ceux-ci mouraient quelques heures après Seuls trois soldats survécurent Lançant des accès de folie Meurs plusieurs passagers Leur dossier mentionne également Troubles de la mémoire occasionnelle La substance ainsi créée Fut nommée Virus Z Et le programme fut abandonné Toutefois Kroeger continua de travailler Sur l'anabolisant Héraclès Il y a de cela deux ans Il découvrit enfin la toxine Capable de le rendre contagieux par inhalation La deuxième version du Virus Z est aimée Le gouvernement vit alors l'application militaire de son invention Il commanda à parapluie des doses massives du Virus Z Deuxième version Ainsi qu'un antidote Le virus serait alors chargé dans des missiles stratégiques Kroeger et les cinq autres chercheurs Mirent au point l'antidote Personne d'autre à part eux n'en connaît la formule Ce qui explique pourquoi Deathwind et Osloot les ont tués Conservant un échantillon du salon A la tête d'un commando Revolver Osloot et Deathwind Ont récemment dérobé quatre rampes de missiles Chargées de Virus Z dans les entrepôts de parapluies Ils réclament une rançon de 100 millions de dollars Faute de quoi la ville sera nettoyée de ses habitants Les terroristes ont pris possession du fort Kraken Sur les hauteurs de la baie de Racon Et menacent de lancer les missiles Z Si leur demande n'est pas exécutée dans les 24 heures Votre mission a deux objectifs 1. Trouver Revolver Osloot, tireur d'exception Ainsi que Deathwind, l'homme aux sarbacanes multiples Et les placer en état d'arrestation, mort ou vif 2. Déterminer si oui ou non les terroristes ont la capacité d'effectuer un tir d'armes chimiques Et si oui, les en empêcher Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur là-bas Ah, t'es mal parti mon pote Oh la salope Fais voir, allez fais voir C'est bien gardé On a intérêt à être discret Ils ont déjà installé les missiles Une rampe sur les anciens affuites canons à l'avant Et une Sur le toit du bunker Au sommet du fort Je préviens les autres Snake, Lindsay, vous me recevez ? Méfiez-vous Le fort est situé sur une zone à risque Le vent y est très violent C'est noté Par contre, ça va être difficile pour la discrétion Et en plus, on n'a même pas de silencieux Celui sur le toit, il va être difficile à avoir On va forcément se faire repérer On s'en sortira peut-être pas tous en vie Ça me rappelle le siège d'Hanoï En janvier 69 La forteresse Viet Cong On en a perdu des potes ce jour-là Mais Saint John était encore de la partie Tu nous manques, Saint John Tu nous manques Tu nous manques J'ai confiance en vous Ne baissez pas les bras Le sort de Racon et de tous ses habitants dépend de vous J'aimerais t'y voir, colonel T'as vu dans quelle merde je suis par ta faute ? Snake Je sais qu'au fond de toi C'est ce que tu recherches Courir après la mort C'est ce qui me fait vivre